Et à quelques kilomètres de Franceville, on est dans le département de Lugoué-Létili, à Boumango précisément, où vient de séjourner le sénateur Marie-Louise Elébé. Elle a fait un compte-rendu des travaux de la première session ordinaire du Sénat. La correspondance est de Jean Romano, Louba Louba et Georges Ngoma. Au cours de cette rencontre qui s'est tenue à l'école pré-primaire de l'église catholique de Boumango, la Vénérable Marie-Louise Elébé a ainsi tenu à présenter à son électorat les enjeux du moment inscrit autour de la vision du président de la République. Bien avant, le secrétaire départemental PDG d'Anninga Boué s'est apaisanté sur les valeurs de paix, de partage et de solidarité entre les filles et fils de Lugoué-Létili. Cette sérémonie de restitution du travail parlementaire doit être aussi l'occasion de toutes les filles et fils de Lugoué-Létili de s'astraper main dans la main, de regarder dans une même direction, enfin de s'armer pour les futures batailles électorales. Ceci pour, une fois de plus, vous inviter à l'unité et à l'union. A son tour, la Vénérable Marie-Louise Elébé a expliqué aux camarades et sympathisants du PDG les axes prioritaires sur lesquels les sénateurs se sont penchés lors de leurs travaux de la dernière session ordinaire de 2015. Le message est de rester serein dans les rangs du PDG et ne pas être dispersé pour écouter des messages des gens qui apparemment n'avaient rien fait pour le département Lugoué-Létili. La rencontre aura été également l'occasion pour la sénatrice de Lugoué-Létili de remettre un don de toque de peinture et équipement sportif à la jeunesse. Les populations très touchées d'avoir une femme à cet important poste de responsabilité ont loué la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, qui s'est voué résolument à donner à la femme gabonaise une place de choix dans la société.